Bouh! C'est pas chaud l'automne au Québec? Maudit qu'on est bien autour du feu, hein guys? Es-tu bien autour du feu? Jean-Nic, parle-nous donc de petites histoires! Ok... Eh oui, j'suis toujours le gars qui compte raconter les meilleures histoires autour du feu de camp. Quelle belle saison, quel automne au Québec! Avec des amis, avec un petit aller à toi, pourquoi pas se raconter des histoires de prospection autour du feu de camp. Musique J'ai-tu déjà compté la première journée de prospection? La première! Écoute, je le sais, parce que je compte beaucoup de monde en prospection, je le sais que c'est stressant, mais la première journée, quand tu te fais une liste de propriétés et que tu vas cogner aux portes, c'est intimidant. On dit souvent qu'il y a la distance entre la porte de char et la porte à aller cogner. Des fois, ça peut être 25 km, ok? C'est long, c'est tough, ça a l'air difficile de faire ce chemin-là, mais non, il faut prendre son courage à deux mains. On est là pour aider ces gens-là, on est là pour ouvrir une discussion. Bref, c'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui. Mais, la première journée de formation, ok? Donc, écoute, je me cherchais un job. Je venais de me scrapper mon genou de la deuxième fois. Deuxième opération, j'étais kinésiologue de formation, je travaillais dans le gym, donc je pouvais pas travailler pour trouver un autre job. Donc, dans les gyms, dans le fitness, je me suis fait acheter une job comme représentant médical, ou représentant pharmaceutique. J'ai envoyé des CV, puis des CV, puis des CV. J'ai eu des entrevues, deuxième entrevue, puis ça marchait pas. Je me faisais suspensé, j'avais pas l'expérience là-bas. Bon. Pas l'expérience dans le pharmaceutique, pour aller voir les pharmaciens, les médecins, etc. Bon. Où je vendais, mais j'étais dans les centres de conditionnement physique avant. Bref, c'est pas le but de la discussion aujourd'hui. Ceci étant dit, j'arrive une année par hasard, je tombe sur un poste de représentant en immobilier. Je sais pas c'est quoi, il parle de prospecter hors marché, des propriétés et tout. J'ai aucune idée c'est quoi. Faut que je me trouve une job. Garoche un CV. Puis les gars me rappellent. Les gars me rappellent et ils me disent, écoute j'en ai. C'est simple, 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 simple. On va te donner des data, on va te donner des informations. Vous avez 60 jours, c'est la réussite de Montréal. Tu vas aller te commis aux portes. T'as le seul job, mon gars. T'as le seul, 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 seul job. C'est te commis aux portes. Booker des rendez-vous à ton superviseur. Assez avec ces gens-là. C'est le propriétaire. C'est le vendeur de moi du CV. Juste ça. Juste ça. Puis on donne 20% de commission sur tout ce que tu sais. Parfait. J'en bats. On commence quand? Demain, voici ton pad. Voici tes cartes. Demain, tu vas partir sur la route avec ton superviseur. Puis il va aller te chercher chez vous. Vous allez faire la porte. On commence demain. Je monte au Seigneur. OK. Parfait. Let's go. Je suis content. Let's go. Le lendemain matin, il vient me chercher. On fait quoi aujourd'hui? On cogne aux portes. J'ai préparé une liste. On s'en va à Brossard. Belleuil. Saint-Hubert. Longueuil. On va finir ça à Sorel. On vient. On a notre adarène en passant. Parfait. On part. Première journée. J'ai jamais fait ça. Il m'accompagne. On s'en va cogner aux portes. Finalement, il y avait trois dossiers dans la journée sur l'ensemble des portes qu'on allait cogner. Il y avait déjà des démarches qui avaient été faites. Fait qu'on s'en va sur la rue Milan. À Brossard. On arrive là. La maison est... On regarde par les... On cogne. Il n'y a pas de réponse. Il y a plein d'oeuvres de public sacs en avant de la porte. Donc, signe qu'il n'y a pas grand monde qui est passé ici. On regarde par les fenêtres. C'est vide. C'est vide. OK. Donc, même qu'en regardant par les fenêtres, on voit les clés. On voit les clés de la maison sur la... Pas la table de cuisine, mais sur le contour de la cuisine. Fait que là, on voit un monsieur qui tombe son gazon juste là. Fait qu'on s'en va voir le voisin. Tiens, monsieur, qu'est-ce qu'il se passe avec sa maison-là ici? Ça semble inhabité. Il dit, ben oui. La petite qui était là, elle est partie la semaine passée. Je l'ai aidé à déménager. Je dis, ah oui, elle est partie. C'est pas moi qui ai dit ça. Mon super-viseur. J'étais comme... OK. Fait que j'ai dit, ah oui, elle est partie. Super-viseur. Oui, elle est partie. Oui, oui. Écoute, mon petit a perdu sa maison. Donc, écoute, elle a appris ses affaires. Puis, elle est partie réhabiter chez sa soeur. Puis, that's it. Fait que là, mon super-viseur, regarde le dossier. Il dit, j'en ai... Écoute, elle vient de recevoir son avis de 60 jours. Elle vient juste... Elle fait à peine 4 semaines, 5 semaines qu'elle a reçu son avis de 60 jours. Écoute, elle a pas perdu sa maison. OK, guys. L'avis de 60 jours, là, c'est un préavis d'exercice, OK? Fait que ça dit que, monsieur, madame, vous êtes en retard. Vous avez 60 jours pour régulariser votre situation. Après les 60 jours, on commence les procédures légales. On commence les procédures légales. Elle était... Ça faisait 5 semaines qu'elle avait reçu. Elle, elle pensait qu'elle avait perdu sa maison. Elle a fait ses valises et elle s'y poussait. Elle s'y poussait de la maison. Pour elle, elle l'avait déjà perdue. Mais avant qu'elle perde ses titres, là, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. 6 mois, guys, avant qu'elle perde sa maison, qu'elle a la banque, OK? Donc, elle avait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour s'en sortir. Et où vendre? Et où se refinancer? Et où trouver une solution? Bref. Nous, on sait ça. Fait que là, on se dit au monsieur. Vous savez, elle est où? Oui, je sais c'est où. Elle travaille à la pharmacie, quelque part un peu plus loin à Brossard. Parfait. Pour une chambre. On s'en va à la pharmacie sur son chiffre de travail. On s'en va voir toutes les quincières. On tombe sur elle. Un peu surprise, évidemment, que deux gars viennent de l'actualité comme ça sur son lieu de travail. On l'invite, après son chiffre au travail, de donner une rencontre au tout le monde juste à côté. Ce qu'elle fait. Puis là, on lui explique. S'écoutez, madame, vous n'avez pas perdu votre maison. Vous pouvez la sauver, etc. Ça va vous faire quoi, les gars? Je n'ai pas d'argent. J'ai reçu son héritage. Je n'ai pas d'argent. Je suis chez ma soeur. Puis, je l'ai perdu. Puis, le gars m'a dit, je m'en fous. Puis, ce n'est pas grave. Puis, écoute, quand je l'ai perdu, je l'ai perdu. Elle avait complètement lâché prise. Elle avait complètement lâché prise. Elle n'avait aucune émotion pour la maison. Aucun lien émotif pour la maison. Elle, dans sa tête à elle, c'était déjà du passé. Fait que là, madame, qu'est-ce que vous diriez si on vous achetait votre maison puis je vous donne 5 000 cash ou 5 000 pour acheter votre maison. Je vous achète la maison pour les dettes plus 5 000. Madame, elle dit, mon Dieu Seigneur, c'est mon jour de chance. Je vous jure qu'elle a dit ça. Elle dit, mon Dieu Seigneur, c'est mon jour de chance. Il y a du monde qui vient me voir sur ma job et qui m'offre 5 000 piastres. Mon Dieu Seigneur, c'est mon jour de chance. Fait que nous autres, on a ramassé cette maison-là pour les créances, ok? Les dettes qu'il y avait. Ecoute, là, c'est des vieux chiffres, là. Ça fait longtemps, j'ai peut-être ça en mémoire. Mais maintenant, on a payé ça en 167 000, ok? On remonte à peu près. On remonte à 2012-2013. C'était vraiment dans mes débuts. Donc, une maison à Brossard, 167, 170 000 à peu près. On lui a donné 5 000 de plus. Écoute, finalement, on a revendu ça. Genre, on a revendu la promesse d'achat. On a revendu la promesse d'achat. Il faut qu'on ait eu le deal entre les mains. La maison était déjà vide. C'était facile à faire visiter. La maison était en état correct, très correct, mais vieillot. Il n'y a pas de résumation majeure, mais il y avait l'esthétique beaucoup à faire. Finalement, j'aurais fait la cuisine. Bref, on se revirait de bord. On avait cette promesse d'achat signée. On se revirait de bord. On a cédé les doigts sur la promesse d'achat pour 15 000 $ à un autre investisseur que lui, il l'a acheté. Finalement, il l'a acheté et il l'a loué. Puis, au dernier nouvel, je ne sais pas ce qu'il était fait avec, ça fait quand même 10-12 ans de ça, mais cet investisseur l'avait rénové, l'avait loué, puis l'avait financé, l'avait loué. Donc, ça, gars, ça s'est passé dans ma première journée de travail. Première journée de travail. Mon superviseur a signé cette deal-là. J'étais avec lui, je l'ai vu faire. Puis, gars, c'est là que j'ai compris même que l'immobilier, les années de 60 jours, les successions, la prospection hors marché, c'était un pipeline infini d'opportunités. Des personnes comme ça, elle n'aurait jamais mis sa meilleure sur le marché. Elle était déjà partie. Il a fallu qu'on aille la voir à la pharmacie où elle travaillait pour lui dire qu'elle va t'acheter à la place de la perte, puis scraper ton crédit, puis t'es obligé de ne pas te faire faible. Tu vas scraper ton crédit. Quand tu tombes en reprise bancaire, tu scrapes ton crédit. Là, le fait qu'elle nous ait vendu sa maison, bien, elle s'est sortie de la vie de 60 jours. Elle n'est pas tombée en défaut. Donc, ça a beaucoup aidé son crédit, évidemment. Bon, elle, elle s'en foutait un peu, mais bref, dans la vie, c'est bon d'avoir un bon crédit, gars. Bref, écoute, on a signé ce deal-là. J'ai fait ça dans ma première journée de job. Man, la force que ça a eu sur moi, regarde ce que j'ai constaté, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, des gens de même, il y en a plein, 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 tout le temps, tout le temps. Récession, inflation, bon moment, mauvais moment, hiver, été, riche, pauvre. Les situations de même, ça arrive tout le temps. Puis, elle n'aurait jamais mis sa main sur le marché. En fait, elle l'aurait laissé aller en reprise bancaire, puis ça serait fini en reprise de finances sur Centris, dans plusieurs mois plus tard. Puis, bien, la loi au Québec dit que quand ça tombe en reprise bancaire, la justice doit vendre à la juste évaluation marchand de la propriété. Donc, as-tu vraiment aidé l'affaire quand t'attends la reprise de finances qui est affichée sur Centris? Fuck, non, man. Faut que t'aille directement voir les propriétaires, comme on a fait, puis trouver une personne comme ça. Il y en a plein, OK? Faut juste les approcher, les trouver, les prospecter, et aller les rencontrer comme on a fait là-dedans. Fait que ça a été ma première journée de travail, OK? On a signé ce deal-là, puis j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que j'avais trouvé la façon de générer du cash pour le reste de ma vie. J'avais encore fait moi-même, mais je l'avais vu faire dans ma première journée, première journée de connie de porte, premier rendez-vous de table de cuisine avec quelqu'un d'expérimenté. J'ai vécu ça, puis j'ai pu jamais douter. J'ai pu jamais regarder en arrière après avoir fait cette journée-là avec mon mentor, avec mon superviseur de l'époque. Bref, c'est pour en grosse partie à cause de ça que je suis devant vous aujourd'hui, puis que je vous compte cette histoire-là autour du feu. Bref, ça a été ma première journée de prospection. Ça a été ma première expérience en prospection hors-marché. Et comme je vous dis, c'est pour ça que je suis allé à vous aujourd'hui. Donc, t'aimes ça des histoires de même? Pense-toi sur ton like, je sens-tu. Pense-toi sur ton like, je sens-tu, on va y aller demain. Puis, me suis mes vidéos, j'ai beaucoup d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin avec toi au niveau de la prospection hors-marché. Puis, évidemment, je peux t'accompagner dans tes démarches, comme j'ai fait, comme on l'a fait avec moi, puis comme j'ai fait avec d'autres aussi. Donc, like, suis-moi, puis... On se voit très bientôt. Merci.